Le président de Mouvement El Bina, Abdelkadeh Ben Grina, s'est exprimé, ce vendredi, au sujet de l'opération militaire marocaine menée à El Gergora au Sahara occidental. En marge d'une conférence de presse animée ce vendredi, 14 novembre, à Paris, le président de Mouvement El Bina, Abdelkadeh Ben Grina, a dénoncé l'agression militaire marocaine menée contre les civils sahraouis ce vendredi, 13 novembre, dans le zone tampon d'El Gergora, près de le Mauritanie, au sud-ouest de Sahara occidental. Dans son allocution, le président de Mouvement El Bina a affirmé sa solidarité absolue avec le peuple sahraoui, face aux menaces et aux attaques qui le visent. Interrogé sur les rumeurs qui stipulent que l'Algérie est visée à travers cette opération militaire, Ben Grina a rappelé que le Mouvement El Bina soutient le gouvernement concernant les questions les relations extérieures, soulignant que tout le peuple algérien connaît ses amis de ses ennemis. En effet, le Mouvement El Bina condamne avec force cette agression, qui est une violation de droite internationale et une menace pour le paix et la sécurité internationale, et une provocation visant à saper le processus de résolution de le co-sahoui juste, sous la supervision de l'ONU. Nous suivons avec grande inquiétude l'agression militaire perpétrée par les unités de l'armée marocaine contre le peuple sahraoui sans défense dans le région d'El-Gerguera au Sahara occidental, sur les fronnières avec le Mauritanie, a indiqué le mouvement dans un communiqué. Dans ce même connexte, le mouvement de Ben Grina a exhorté l'ONU et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités face à cette violation brutale, et sans prenant rapidement les mesures qui s'imposent pour éviter une dégradation de la situation dans le région.